Bienvenue sur Africa 24, dans ce nouveau numéro de décryptage du 13 au 15 novembre 2017, c'est tenu à Kigali, la capitale du Rwanda, le forum sur le financement des petites et moyennes entreprises. Dans ce numéro, nous recevons Didier Akwete, il est l'un des initiateurs de ce projet qui s'inscrit dans le cadre de l'intégration africaine. Il va nous dresser le bilan des quatre années de consultation sur le financement des PME en Afrique. Quelles sont les implications d'un forum sur les PME sur les performances de l'économie africaine ? Alors pourquoi avoir pensé à ce forum ? D'abord parce que vous savez que le développement de nos pays passe par le développement du secteur privé et que le secteur privé dans nos pays, 90% ce sont des PME. Dans le même temps, on se rend bien compte que ces PME rencontrent beaucoup de difficultés pour se développer, ont beaucoup de soucis pour avoir un accès au financement, à l'expertise et on s'est dit que ça serait quand même bien de créer un espace qui permettrait aux PME de trouver dans un même endroit des possibilités d'accès au financement à travers les banques, les fonds d'investissement, les business angels, aussi d'apprendre des choses à travers les masterclass. Donc on offre une série de masterclass pendant le forum, mais aussi d'avoir accès à des nouveaux marchés. Est-ce que le fait de rencontrer des PME d'autres pays donne aussi un moyen de faciliter leur développement en dehors de leur pays ou même dans leur pays et puis d'avoir accès à cet écosystème ? L'enjeu est important parce qu'effectivement c'était la deuxième question. Il faut quand même que l'Afrique arrive à créer entre 12 et 15 millions d'emplois chaque année et ce sont les PME qui créent des emplois et donc il est extrêmement important qu'on offre à ces PME les conditions de leur développement pour qu'ils puissent créer de la croissance en Afrique et bien sûr des emplois pour les jeunes africains. Quels sont les principaux acteurs dans le système de financement d'une PME ? Les PME, elles ont une obligation d'information pour le banquier qui doit arriver à travailler avec des chiffres qui sont crédibles et qui lui permettent d'être confortables. Donc la PME doit faire un effort d'organisation, d'information pour rassurer le banquier. Maintenant le banquier aussi a l'obligation de faire une lecture un peu différente de la PME. La PME ne peut pas être analysée comme une grosse entreprise, une multinationale qui a des comptes tout faits, qui est une organisation parfaite, qui a un cycle d'activité et qu'elle maîtrise bien. La PME souvent n'est pas dans cette configuration. Elle a des cycles d'activité qui sont différents. Il suffit qu'elle ait un marché avec une grosse entreprise ou l'État qui ne soit pas payée pendant 6 mois et elle a plein de problèmes. Il suffit que l'administration fiscale se penche sur ses comptes et lui fasse un redressement important. Et tout de suite... Donc bref, la banque elle-même doit faire un effort de lecture et d'appréciation différente de la PME avec une nécessaire proximité. Vous savez, lorsqu'une PME, vous lui donnez de l'argent pour acheter une machine, évidemment, quand il y en a mis dans le pays, vous ne pouvez pas toutes les visiter, mais vous devez faire un random et vous rapprocher de la PME pour voir quelles sont ses difficultés et donc comprendre son activité. Et donc ça, le banquier aussi doit faire cet effort, et probablement aussi un effort en termes de réglementation financière et bancaire pour que la partie risque, telle qu'elle est calculée par les banquiers centraux, par la commission bancaire dans les pays, ait peut-être un peu plus de souplesse vis-à-vis de nos PME. Cela fait 4 ans que vous organisez ce forum de rencontre et d'échange en différents acteurs économiques. Quel bilan en faites-vous ? Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que nous avons réalisé une étude cette année, justement pour faire le bilan des 3 derniers forums. Et on a 3 chiffres qui sont extrêmement intéressants. 20% des PME qui sont venus au forum ont pu obtenir un financement, après le forum. Alors, soit parce qu'ils ont rencontré une banque qui a accepté de regarder différemment leur dossier, ou alors parce qu'elles ont participé au masterclass qui leur ont permis, soit, de revoir leur modèle d'affaires, de revoir un petit peu la manière dont le cycle d'activité va être approché. Donc, pour assurer le banquier, donc 20% de PME ont trouvé un financement pour nous. C'est un chiffre extrêmement encourageant. 25% de ces PME ont pu créer un emploi. C'est ça l'objectif. Et 15% ont pu développer leur activité. Donc, pour nous, c'est des statistiques, peut-être pas tout à fait extraordinaires en termes de portail, mais qui sont des chiffres encourageants par rapport à ce que ce forum peut représenter pour les PME. Quelles sont les principales insuffisances des systèmes de financement des PME en Afrique ? La PME, elle a besoin d'être un peu mieux organisée. Vous savez, pour un dirigeant de PME, courir chercher les clients, tenir parfois la comptabilité, aller parler aux impôts, s'assurer que l'usine tourne au bien au que son produit est bien sur le marché, c'est énormément d'activité pour un patron de PME. Donc, forcément, il n'a pas le temps de se concentrer sur un certain nombre d'éléments que le banquier espérait. C'est là où je dis, probablement, que l'appui de l'État à ces PME en termes de comptabilité, d'organisation interne, de facilité d'accès à certains marchés, faciliterait la vie de la PME et donc la rendrait plus confortable pour approcher un banquier. Alors, il y a un autre chiffre intéressant que la finance engage révèle à chaque fois lors de ces enquêtes, c'est que 60 à 80% des PME qui ont demandé au financement, selon les marchés, sur lesquels ils opèrent, l'ont reçu. En revanche, à peine 40% des PME demandent un financement. Les 60% qui restent, en fait, pensent qu'elles n'auront jamais de financement en le demandant à une banque. Donc, du coup, vous avez 60% des PME qui ne vont pas demander de financement à une banque parce qu'elles se disent qu'elles n'auront jamais. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut que les PME soient rassurées et comprennent que c'est une discussion, c'est du business. Le banquier fait du business aussi avec la PME. Et donc, c'est important que la PME, également, soit mieux disposée et prédisposée à aller vers la banque pour solliciter un financement. Le banquier, un peu ce que je disais, c'est que le banquier ne connaît pas bien la PME. Malheureusement, c'est vrai, les secteurs d'activité sont très nombreux. Quand vous avez un chargé clientèle qui ne connaît pas le secteur touristique, qui ne connaît pas le secteur l'agrobusiness, qui ne connaît pas le secteur technologie, quand il reçoit un dossier d'une PME, il fait une lecture qui est très classique, qui ne rentre pas dans l'activité de la PME. Et c'est ça le plus gros danger. Pouvez-vous nous expliquer l'initiative La finance s'engage ? C'est une initiative de la société ES Partners qui, en gros, fait deux choses. Elle étudie les besoins en financement des PME dans le pays et ensuite, elle demande aux banques de proposer des produits et des montants qui seront alloués au financement des PME. Du coup, les banques comprennent un peu mieux les besoins des PME et les PME, face aux banques qui s'engagent, comprennent qu'elles peuvent avoir accès à des financements auprès de ces banques qui s'engagent. Et du coup, les banques, lors de l'étude et notamment lors de ce forum, les banquiers se sont engagés à apporter un certain nombre de centaines de millions de dollars aux PME, comme ça a pu être le cas aussi à Abidjan lorsque ES Partners a également organisé la finance s'engage, qui est devenue une composante, en tout cas cette année, du forum SME & Making Forum, où les banques en Côte d'Ivoire se sont engagées pour plus de 2 000 milliards cette année. L'année dernière, c'était un peu moins et elles ont toutes réussi à offrir des financements aux PME.